Bonjour et bienvenue sur la chaîne Team2Life. Aujourd'hui nous sommes à Nattois du côté d'Amois, sur la commune d'Amois, pour faire une balade de 9,5 km à peu près. Ça devrait être principalement sur la route, vu le temps où il a beaucoup plu ces derniers temps. Donc on va en profiter aujourd'hui. Il y a un peu de soleil ce matin, il est très tôt et je suis devant La Spirale, qui est le centre du métier des arts, ici à Nattois. Il y a des gens devant, donc je vous montrerai peut-être plus en détail tout à l'heure. Et on va démarrer à notre aise. Voilà, on découvre ça ensemble. La balade débute direct sur une grande route, et au moins il y a des places de parking, juste à côté d'une petite chapelle. Reconnaissance à Notre-Dame de Lourdes, 1915. Donc on va marcher un petit peu sur la grande route ici, et j'ai vu qu'on prenait assez vite vers la droite, et on devrait normalement traverser directement le village de Nattois, qui a l'air assez sympa comme ça. Et pour ceux qui ont l'habitude de me suivre, la semaine dernière je n'ai pas fait de vidéo à cause de la pluie, et j'avais pas mal de rendez-vous aussi, donc je n'ai pas vraiment su trouver le temps pour faire la vidéo. Du coup on fait un petit peu plus court cette semaine, parce qu'il est 8h30, quelque chose comme ça. et j'ai encore des rendez-vous après-midi. Donc on va faire ça plus tôt. Ça me fait bizarre, mais c'est bien aussi. Je suis quand même debout très tôt tous les matins, donc autant en profiter. Donc on voit déjà des petits bancs, ici près du petit ruisseau. Je ne vois pas de nom de ruisseau par contre. Il s'agit du petit boc, que nous avons déjà croisé lors de la balade de Florey à Mébel. En tout cas, ce petit village est très joli. Donc le petit banc, juste là, face au petit ruisseau. C'est très sympathique. Après c'est le début, donc ça fait un petit endroit pour boire un coup, soit au début, soit à la fin. Peut-être faire un petit pique-nique. Tout de suite après, on voit direct un banc avec un autre monument. Il doit être natoie ADRO 14-18-40-45. Donc c'est un monument aux morts, comme je vous en montre souvent, parce qu'il ne faut pas les oublier. Au début, ça grimpe un peu. Natto est un joli petit village, assez pittoresque, comme on dirait. Voici l'église. Apparemment, on va passer derrière, pas de vent. Dommage. Du coup, on passe après sur le côté de l'église. Elle est apparemment en train d'être rénovée. Le toit a déjà été refait. Ici, on est vraiment à la sortie de Nattois. Ça me fait un petit peu penser à la balade de la Soréenne. Des routes de campagne. Alors que c'est peut-être un petit peu plus vallonné que sur la Soréenne. En tout cas, ça reste très sympathique et très agréable à regarder. On arrive enfin en pleine nature. Alors pour les personnes à mobilité réduite, normalement, toute la balade devrait se faire sur le tarmac. Donc, ça va peut-être un petit peu long pour ceux qui préfèrent les chemins de terre. Mais ça reste accessible à tous. Donc, il y avait un symbole de poussette sur la balade. Donc, normalement, ça doit être accessible partout en poussette. Et même si on a des passages, on est sur la route à nuit en plein soleil. On revient quand même dans des allées où il y a des arbres. On reste en pleine nature, même si on est sur le tarmac. Ce qui promet, pour les belles balades d'été, d'avoir au moins un petit peu d'ombre. Tout en restant accessible. C'est quand même magnifique. Ici, on arrive en près de Gemene. Petit panneau sur la réhabilitation écologique du Boc. Donc, des aménagements, des petites informations, si ça peut vous intéresser. Donc, le Boc est juste ici. Moi, je l'entends couler un petit peu. Vous, c'est pas sûr. Beaucoup plus large que quand on l'a vu assis lors de la balade Le Berceau-du-Boc. J'imagine qu'il a déjà récupéré pas mal de petits cours d'eau en chemin. Et nous voici au petit village de Gemene, qui est magnifique. De belles maisons en pierre et en bois. Et entre deux haies, on aperçoit un château. Je regarderai pour me renseigner un petit peu. Sinon, l'endroit reste quand même très joli. Ici, on dirait une écurie. Ou une étable, en tout cas. Et de l'autre côté, j'imagine aussi. Il s'agit du château de Mouffras. Je vous mets le lien dans la description. Après, une longue ligne droite, au milieu des champs, dans l'enbéton, on arrive quand même sur un début de chemin de terre. Alors, quand il fait sec, j'imagine qu'il n'y a pas de soucis pour les PMR. Mais comme il a beaucoup plus ces derniers temps, voilà, c'est un petit peu plus compliqué. Il y a un petit peu plus d'eau. Le sol est un peu plus meuble. Maintenant, sinon, ça a l'air d'être bien rembourré. Ce n'est pas l'idéal, mais c'est pratiquable, au moins. Alors, on est toujours sur le chemin de terre qui est quand même bien dégagé. C'est un petit tour sur le paysage, partout autour. Il reste quand même très sympathique et très agréable à voir. Ici, on longe de loin un autre village. Je ne sais pas lequel c'est. Je verrai peut-être un panneau plus loin. On vous dira quoi. Alors, c'est magnifique, mais pour une balade accessible au PMR, j'ai l'impression qu'ici, c'est un petit peu compliqué. Peut-être à cause qu'il a vraiment beaucoup plu ces derniers temps. Je ne sais pas. En tout cas, c'est beau. C'est très sympathique. J'ai cru qu'on allait reprendre la route, mais on a repris un chemin juste avant. On est un petit peu devant. Ça fait du bien. Par contre, oui, une poussette, je veux bien, mais une chaise roulante, ça risque d'être compliqué ici. Alors, au bout du chemin de terre, il y a une possibilité de partir vers la route pour ceux qui trouvent que c'est un peu compliqué, pareil, en poussette ou en PMR ici. Même si c'est un chemin de terre, ça reste relativement plat, beaucoup plus que dans le chemin précédent. Alors, c'est magnifique. On voit que la nature a repris ses droits et que toute la végétation est repartie. Malheureusement, c'est pareil pour les insectes. Du coup, il y a quand même une grosse profusion. J'ai vu pas mal de moustiques, quelques papillons, des libellules. Donc, si vous n'aimez pas trop les insectes, évitez peut-être les balades en forêt pour le moment, parce que ça pull. Mais sinon, ici, l'éclairage, c'est magnifique. Très beau passage qui m'attendait à faire quasiment que de la route. Et on arrive près d'un autre petit village, Relot. Comme vous pouvez le voir, Relot est un petit village de vieille maison aussi. Quand ça descend, du coup, il faudra remonter. Du coup, depuis, Relot, Relot, voilà, ça descend au début, on repasse près du Boc, puis ça remonte quand même bien fort, tout d'une fois, comme d'habitude, comme on se connaît. Là, on est à Vincent, quelque chose comme ça. Et, on va repartir normalement vers un petit sentier qui devrait être sous le couvert des arbres et qui devrait nous ramener tout doucement vers Nattois. On va regarder ça tout de suite. Par contre, vu les hautes herbes qu'on a quand même par passage, faites attention. Si vous marchez en short, quand vous rentrez chez vous, vérifiez que vous n'avez pas d'éthique, quoi que ce soit. Bon, moi, j'ai des chaussures hautes et un pantalon qui couvre bien et qui est attaché dans le bas. Donc, normalement, je n'ai rien qui peut rentrer dedans. Mais soyez prudent, on ne sait jamais. Et je commençais à croire que j'avais raté les oeuvres du Sentier des Arts. Mais non, là, c'est Julie. Un tas de bois bien arrangé. Fracas 4. Fracas 4 est l'art de ranger le bois en jouant avec les différences de taille, de couleurs et d'écorces pour donner une forme à l'ensemble. Au milieu se trouve une ouverture permettant le passage aux promeneurs et l'incitant à visiter ce qui se passe au-delà. C'est assez joli. Le sentier sort du bois juste ici pour partir entre les champs. J'ai l'impression qu'on arrive tout doucement pour revenir à Natois. J'ai peut-être raté une oeuvre parce que normalement il devait y en avoir deux sur le chemin et on n'en aura vu qu'une. Maintenant elles sont faites pour s'intégrer dans la nature donc c'est possible de ne pas l'avoir vue. Alors on arrive de là et vous avez la vue qu'on a ici dans le champ et je pense que là-bas c'est le village de Natois donc ici on va continuer et probablement retomber sur une route qui devrait nous ramener vers le début. Donc depuis l'attentant on est repassé par une partie résidentielle je vais dire Natois. Du coup je ne vais pas trop filmer ce n'est pas hyper intéressant. Je vais juste un petit magasin ça c'est intéressant. Je crois que c'est au panier de Victor que ça s'appelait. Si vous avez une petite course envie de chercher un petit truc à boire ou à manger en chemin ça peut être utile. Alors aussi techniquement on va arriver dans un dernier passage de petit sentier car on arrive tout doucement vers l'église de Natois on devrait avoir un petit tronçon à faire en sens inverse de ce qu'on a fait au début de la balade. Et on fera les conclusions après. Alors on aura peut-être encore une oeuvre d'art vu qu'on n'en a vu qu'une sur les deux alors que soit je suis passé à côté soit elle peut encore arriver on verra bien on vous dit quoi après. Alors je pensais faire ma conclusion puis en terminant la balade ici devant la spirale j'ai discuté avec une des personnes en charge du site il y a une petite auberge c'est moyen de boire un coup tranquillement les jardins sont apparemment toujours ouverts donc il y a moyen de venir voir on m'a proposé de pouvoir venir faire ma conclusion ici donc bien sympathique ça peut prolonger votre balade si vous avez des enfants ça il y a tout un tour apparemment la balade du Sentier des Arts passe par ici donc je ne vais peut-être pas tout faire mais ça vous donne un petit aperçu horizon un site internet et une page sur Facebook donc si vous venez faire la balade par ici en plein été apparemment il y a plusieurs balades qui traversent le site je vois celle du Sentier des Arts et deux autres donc ça peut être très intéressant on a le cours d'eau qui passe juste là alors ils n'ont pas d'expo aujourd'hui parce qu'on est lundi et souvent le lundi il y a beaucoup de choses de fermées mais il suffit d'aller regarder sur le site pour trouver les informations alors la balade a fait un petit peu plus de 10 km en deux heures quart c'est un bon rythme quand même voilà niveau de difficulté je trouve que c'est encore été c'est un petit peu dur et sur l'eau après c'est bien monté après ça va ça reste correct quelques chemins plus difficiles d'accès pour les PMR qui étaient annoncés possibles au départ voilà sinon c'était très très chouette moi je me suis beaucoup amusé sur cette balade en plus il a fait magnifique alors qu'ils annonçaient un temps 90% d'humidité je pense donc voilà si la balade vous a plu n'hésitez pas à mettre un like à vous abonner et à mettre un commentaire si vous avez envie bonne fin de journée au revoir